Nous sommes le 5 mai 1998 sur le prologue du 52e tour de Romandie, 4,8 km dans les rues de Rheinfelden dans le canton d'Argovie. Et on va assister à une démonstration du vainqueur du Midi Libre, 7e de l'Amstel Gold Reis, 8e de Paris-Nice, 9e de la Fèche Wallonne, 10e de Liège-Bastogne-Liège. Il est né à Montreux, il avait 28 ans, c'était le coureur de la formation Festina, il se nommait Laurent Dufault. A une vitesse moyenne de 52 kmh, 192, il va remporter donc ce prologue avec un temps de 5 minutes, 44 secondes et 88 centièmes. Le Suisse va devancer son équipier chez Festina et compatriote Alex Zoulet. Et on va voir qu'Alex Zoulet, contrairement à Laurent Dufault, va faiblir dans les derniers mètres. On va le voir, il va être en danseuse là. Nous sommes dans les derniers mètres, il reste encore moins de 8 secondes à finir pour passer la ligne d'arrivée. Malheureusement, vous voyez, il est en danseuse, il pioche sur la fin. Et Alex Zoulet va terminer à 1 seconde et 45 centièmes du temps de Laurent Dufault. Pour la troisième place, c'est un italien de la formation Saïko. Il s'agissait à ce moment-là de Paolo Saveldeli qui avait battu le meilleur temps qui était de Roland Meyer. Mais ils étaient partis bien plus de temps avec un temps de 5 minutes, 46 et 83 centièmes. Donc troisième place pour le coureur transalpin derrière les deux coureurs suisses de la Festina. Quatrième place pour un autre Suisse, Roland Meyer. Cinquième place pour Tony Toller, l'Espagnol. Sous-titrage ST' 501